Bonjour à tous. Dans ce vidéo clip, on va parler de la progression au niveau des jeux de main. Donc, club, swim, rip, peu importe la technique utilisée, on va en parler un petit peu pour essayer de vous aider à travers tout ça. Donc, encore une fois, pour le bien de l'exemple, je joue le joueur des lignes offensives, donc Kevin va être le secondaire pour l'exemple. Donc, ce qui est important, je vais prendre un côté sur Kevin, ce qui est important lorsque le joueur de lignes offensives ou le joueur offensif qui tente de vous bloquer, sort les mains. La première réaction de Kevin, c'est premièrement d'utiliser sa main intérieure. Donc, on ne veut jamais utiliser la main extérieure pour venir. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre à lui. Donc, on montre notre chaise au joueur de lignes offensives, ce qui est beaucoup plus facile pour lui de venir prendre une position à l'intérieur et éventuellement de le retenir. Parce qu'on sait tous, bel et bien, que les joueurs de lignes offensives retiennent toujours. Donc, très important, on ne veut pas s'exposer, on ne veut pas être une cible, en fait. Donc, à partir du moment où je sors les mains, Kevin utilise sa main intérieure pour venir les dégager. Donc, plusieurs techniques qui sont possibles. Que ce soit le club vers le bas. Exact. Donc, on veut s'assurer de ne pas faire un grand cercle, mais vraiment être plus rapide et juste pousser les mains vers le bas. Donc, on va refaire une autre répétition. Exactement. Donc, ça, c'est vers le bas. On peut faire du revers de la main. Donc, toujours assez serveur de l'avant-bras. Donc, quand on club, on essaie d'y aller avec l'avant-bras. Pourquoi? Parce que si Kevin est le joueur de lignes offensives, j'essaie de clubber, j'y vais avec la main, il y a beaucoup plus de chances que je passe en-dessus ou en bas. Par contre, si je vais avec l'avant-bras, la surface est beaucoup plus grande. Donc, les probabilités que je rate, beaucoup plus basses. Donc, si on revient au rôle initiaux où je suis le joueur de lignes offensives, Kevin a plusieurs options. Donc, encore là, si le joueur de lignes a les mains basses, Kevin peut venir pousser vers le bas exactement. Les mains hautes. Donc, dans le fond, tu réagis à ce que le joueur de lignes offensives va faire. Donc, à partir du moment où il sort les mains, tu fais simplement réagir à tout ça. Toujours en étudiant la main extérieure. Vous avez vu sur la dernière démonstration, Kevin a, en fait, accéléré les choses un petit peu en y allant avec la progression. La deuxième main, donc, première main vient sur mon avant-bras et la deuxième main peut venir ici entre le coude et l'épaule. Donc, c'est la façon dont nous, on se le fait enseigner pour venir terminer. Donc, s'assurer que le joueur de lignes n'est pas en position pour revenir prendre place sur toi. Donc, si tu y vas juste avec une main, je suis toujours en position, s'il a raté ou s'il a moins bien fait son club, de venir reprendre position sur lui. Par contre, si on y va avec deux mains, je ne suis plus en position. Mes épaules sont tournées, je fais face, je suis à l'opposé de lui, en fait. Donc, la progression, ça va être tout simplement d'y aller main intérieure, main extérieure. Et par la suite, tout comme on l'a fait tantôt sur la destruction de bloc, va venir reprendre place en arrière de moi. Donc, on ne veut pas faire une balloune, on veut passer le plus serré possible. Gardant en tête que ça se peut qu'il y ait des joueurs adverses ou des joueurs de lignes qui soient à côté. Donc, on y va avec la progression, Kevin. Exactement. Donc, ça, c'était parfait. C'était comme j'aimerais le faire en situation de match. Donc, la progression est excellente. La main intérieure pour commencer, la main intérieure qui vient terminer. Et par la suite, on se fait petit, on tourne les hanches pour passer et reprendre la position à l'arrière du joueur de la ligne offensive. Donc, ça, ça serait au niveau du club. Par la suite, on peut toujours y aller avec un swim. Donc, personnellement, ma façon favorise d'aborder un match, c'est d'y aller avec un speed rush pour commencer. Donc, tu veux mettre ton joueur, le joueur adverse, sur les talons. Donc, tu veux le faire penser, tu veux le faire réfléchir. Tu ne veux pas simplement arriver en face de lui et juste piétiner. Donc, la première façon que moi j'aurais, c'est vraiment, on va se mettre dans ce sens-là pour le bienfait de la cause. Donc, moi, je suis le joueur de la ligne offensive. Qu'est-ce que j'entends par speed rush? C'est tout simplement essayer de le battre par vitesse. Donc, à partir du moment où il le fait, on va le faire à la marche. Tout ce que tu essaies de faire, c'est de le battre de vitesse. Donc, tu n'essaies pas d'aller le battre avec lui, sortir les mains ou quoi que ce soit. Tu essaies tout simplement de le battre de vitesse. Pour ça, c'est quoi qui va faire en sorte que tu vas réussir ou pas? Premièrement, au football canadien, il y a une verge. Donc, déjà, en partant, le joueur de la ligne offensive a un avantage sur toi. Donc, à partir du moment où il bouge, donc, tu n'as pas le besoin de regarder le ballon. À partir du moment où lui, il bouge, il faut que tu réagisses, il faut que tu sois rapide. Donc, à partir du moment où le joueur de la ligne est en position et il bouge, il faut que Kevin ait un premier pas qui soit explosif pour réussir à tourner le coin. Par la suite, toujours speed rush. Si tu essaies de faire le speed rush et le joueur de la ligne offensive, en anglais, on dit over set, il est trop haut, c'est là où tu vas pouvoir revenir vers l'intérieur. Donc, la progression, ça va être un, deux, trois. Tu te souviens des pas? On va le faire ensemble. Donc, j'over set, un, deux, trois. Kevin, pic, il revient vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par trois? C'est en termes de pas. Donc, Kevin va faire, si, viens-t'en vers ici, tu te trouves à être le joueur de la ligne offensive juste pour une seconde. Un, deux, trois, c'est un, deux, trois, pic, il revient vers l'intérieur. Donc, c'est ça la progression en termes d'over set si le joueur de la ligne offensive est trop rapide, trop rapidement à l'arrière et il ouvre la porte pour que tu puisses revenir à l'intérieur. Mais tu ne veux jamais attaquer l'intérieur pour commencer. Tu veux toujours respecter l'extérieur et attaquer l'extérieur avant de penser à revenir à l'intérieur. C'est très important d'avoir toujours un plan en tête aussi. Donc, ne pas essayer de se présenter sur le joueur de ligne et n'avoir aucune idée de ce que tu vas faire. Donc, tantôt, j'ai dit que moi, personnellement, je commence toujours avec un speed rush. J'espère qu'il n'y a pas trop de mes adversaires qui sont à l'écoute parce que sinon, ils vont savoir ce que je fais. Mais c'est important d'avoir un plan. Donc, tu sais que le joueur adverse, il est un petit peu plus lent, essaye de le battre par vitesse. Tu sais qu'il est un petit peu plus rapide, essaye de le battre de force. Donc, encore là, c'est toujours une question de connaître ses adversaires et savoir face à qui on joue. Donc, en ce qui a trait au pass rush, c'est sûr qu'on peut aborder le swim, le rip. C'est des choses qui sont un petit peu plus faciles. Par contre, on va les regarder ensemble avec Kevin juste pour s'assurer que tout le monde commence au même niveau. Donc, Kevin, on va parler du rip pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'un rip? Qu'est-ce que la bonne façon de faire le rip? Donc, je suis le joueur de la ligne offensive toujours. Je prends la position, je recule. Sur un rip, Kevin, très important. Tu veux aller vers le ciel et tu veux tourner tes hanches une fois de plus. Donc, c'est important de ne pas rester face au joueur. Donc, tu ne veux pas simplement faire un rip. Tu veux vraiment tourner les hanches, tourner le dos et te faire petit pour réussir justement à passer sans qu'il te touche, tout simplement. Le swim. Le swim, technique du mangeur, comme Pierre Vercheval l'appelle. Le swim, très important, on ne veut pas être trop haut quand on fait le swim. Donc, Kevin le fait parfaitement. On se le fait enseigner comme étant plus un punch qu'une technique de nage. Tu veux passer juste au-dessus de l'épaule et non y aller très grand. Pourquoi? Parce que si Kevin fait ça, je suis un joueur de la ligne offensive, tout dépendamment. Je ne sais pas exactement quelles mains ils vont mettre, mais ils vont prendre position sur toi. Tu t'exposes encore là. Tantôt, je disais qu'on ne veut pas utiliser la main intérieure quand on y va avec le pass rush. Pourquoi? On veut juste utiliser la main intérieure et non l'extérieur parce qu'on s'expose. Mais en fait, ici, c'est exactement le même concept. Avec le swim qui est trop haut, on s'expose à se faire bloquer plus facilement. Donc, on veut toujours essayer de rendre le travail un petit peu plus difficile pour les joueurs de la ligne. Donc, quand on parle de swim, c'est vraiment plus un coup de poing. Et encore là, on veut tourner nos hanches pour reprendre position en arrière du joueur de la ligne offensive par la suite. Donc, je vais vous donner la main intérieure. Sous-titrage FR ?